En réalité, la vie est toujours une question de haut et de bas, de dentsie. Comme dit mon ami Christophe Train, c'est comme un électrocardiogramme. Si vous voyez que c'est en ligne horizontale, c'est que c'est fini. C'est vrai, la vie est faite de difficultés, de joie, de douleurs, de situations agréables et non agréables. Et le plus important, c'est de faire en sorte de prendre toujours votre responsabilité. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fader Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel agréable, co-auteur du livre « Devenir enfin moi », auteur du livre « Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes ». Nous sommes à l'episode numéro 211 de la série FC Leadership Podcast. Aujourd'hui, nous parlons du futur. Quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur du futur. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Il est possible de vous abonner à la version Premium, FC Leadership Podcast, Starter ou Transformer. Vous souhaitez développer votre leadership ? Alors, parlons-en. Prenez contact. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur du futur. C'est le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous parler de la notion du futur. Le futur se prépare dans le présent et le présent devienne systématiquement un passé d'heure en heure, de seconde en seconde, de jour en jour. Cela passe. Ce qui veut dire que votre capacité à vous projeter tout en étant dans le présent est un atout pour que vous puissiez réussir tout ce que vous voulez entreprendre. Mais sachez une chose, que la vie est faite de gros et de bas. Tout ne sera pas rose. Vous aurez des difficultés. Ce que vous avez besoin, c'est une dose de responsabilité, une dose de détermination, d'engagement et l'esprit de l'essentiel. Il y a des situations qui nous arrivent qui peuvent faire peur, qui peuvent nous déstabiliser, qui peuvent tout simplement nous bloquer, surtout nous bloquer dans le passé. Parce que, rappelez-vous, le présent, c'est le présent mais qui passe également. Donc, nous devrions être capables de garder nos perspectives, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe ce qui se passe. Si ce qu'on avait prévu n'a pas eu lieu, ok, c'est une situation dramatique. Mais que devrions-nous faire? Prendre le large et continuer. Quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur du futur. C'est difficile de garder le calme en pleine tempête. Il n'est pas facile non plus de garder l'équilibre quand l'adversité est là. Cela peut perturber nos perspectives. C'est vrai. Pourtant, sachez une chose. Nous sommes conçus pour anticiper. Mais attention, parfois, nos émotions, nos pensées peuvent nous jouer des tours. Ce qui veut dire que vous devriez être capable de travailler sur votre état émotionnel, développer votre intelligence émotionnelle pour pouvoir éviter ce qui peut vous bloquer d'avoir votre calme. Dans la tempête, le seul mot le plus important, c'est le calme. Vous avez besoin de calme si vous voulez que les choses changent. Vous avez besoin de calme si vous voulez que le futur soit transformé en un... Je pourrais dire en un avril de paix. Quand c'est difficile, quand la tempête fait rage, le seul mot souvent qu'on a, c'est le mot peur. Et parfois, ce mot peur, c'est vraiment insignifiant parce qu'on peut ressentir même plus que la peur. Mais malheureusement, il n'y a pas forcément de mots pour exprimer ce qu'on ressent, ce qui peut nous mettre dans tout notre état. Mais une chose est sûre, vous devez développer votre calme. Quand le carreau frappe à votre porte, cela peut faire déchaîner votre esprit. Vos pensées peuvent se vaciller. Vous pouvez avoir l'impression que tout bascule, c'est vrai. Mais, j'aimerais vous dire, gardez le calme. Pourquoi ? Parce que votre futur dépend de vos actions de maintenant. Si vous avez peur, votre futur, vous pouvez imaginer ce qui peut se passer. Si vous hésitez, vous pouvez imaginer aussi ce qui peut se passer. La clé, c'est d'être responsable. D'être responsable de vos choix, d'être responsable de vos décisions, d'être responsable de vous-même pour prendre les décisions nécessaires pour aller vers ce futur. Une chose qui est importante à comprendre aussi, pour ne plus avoir peur du futur, que vous devriez arrêter de vouloir contrôler les circonstances. Les circonstances sont les circonstances. Nous n'avons pas toujours le contrôle. Vous imaginez qu'il pleut dehors et que vous êtes à la maison, que vous devriez sortir, vous regardez par la fenêtre, vous voyez qu'il pleut. Vous aurez aimé qu'il ne pleut pas et qu'il ait du soleil pour vraiment profiter du bon temps. Mais il pleut. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous ne pouvez pas changer les circonstances du fait qu'il pleut. Par contre, vous pouvez changer de perspective. Soit vous décidez de sortir sous la pluie, vous mettez un par-dessus, vous prenez un parapluie, ou tout simplement, vous décidez de rester chez vous. Mais il n'y a pas besoin d'avoir le drame de l'année en vous mettant en colère parce qu'il pleut. L'hiver arrive. Vous avez le choix de déprimer ou de continuer à être la personne que vous êtes parce que les circonstances de l'hiver ne peuvent pas déterminer ou, entre guillemets, ne devraient pas déterminer comment vous vous sentez à l'instant T. C'est la même chose. Si vous voulez maîtriser les circonstances, votre futur aura des difficultés. Si vous voulez plutôt trouver de nouvelles perspectives, vous allez pouvoir développer de nouvelles stratégies, trouver des solutions pour faire en sorte que ce futur-là soit un futur transformationnel, un futur qui soit agréable, rempli de succès et qui va permettre à des générations de profiter de tout le travail que vous avez pu faire pour créer ce futur-là. Et vraiment aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans cet épisode 211 de ce futur. N'ayez pas peur, même si vous avez l'impression que les choses vont mal. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie actuellement, mais je peux vous dire une chose. Vous avez le choix. Vous avez le choix de faire ou de ne pas faire. Vous avez le choix de subir ou de ne pas subir. Peu importe la situation, vous avez le choix. Alors, voulez-vous garder votre calme pour avancer ou voulez-vous plutôt tomber dans la panique et rester dans le passé, à ressasser le passé en pensant ce qui était bien, ce qui était pas mal, ce qui était acceptable, peu importe, au lieu de vous dire que le meilleur reste à venir, à vous de prendre votre responsabilité maintenant. De toutes les façons, vous êtes responsable. Je suis responsable. Nous sommes responsables. Personne n'est responsable de vous-même. Vous êtes la seule personne qui peut transformer les choses dans votre vie, qui peut changer les choses dans votre situation actuelle, en prenant la bonne décision d'agir là où il faut agir, de changer ce qu'il faut changer et de faire ce qu'il faut faire. Cela vous demande du courage, de l'engagement. Cela vous demande aussi de la connaissance. Vous devriez accepter d'aller vous former pour apprendre de nouvelles choses, pour développer de nouvelles compétences, pour pouvoir avancer. Car ce que vous ne savez pas peut vous tuer. Et le futur, vous n'avez pas toujours le contrôle. Mais par contre, si vous savez ce qu'il faut faire dans le présent, vous pouvez créer un autre futur, un futur plus glorieux. Alors, je vous encourage, aujourd'hui, dans cet épisode 211, qui est un épisode où j'ai pris le temps de vraiment vous parler de cœur à cœur, dont l'objectif, c'est de vous aider, tout simplement, à développer votre leadership pour créer un futur extraordinaire. Que vous voyez la crise, que vous voyez les bruits de guerre, tout ce qui se passe, il y a une chose qui existe. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Où se trouve votre espérance ? En qui mettez-vous votre espérance ? Comment vous voyez votre futur ? Et comment vous voulez que ce futur soit ? Alors, l'action, c'est ici, et c'est maintenant qu'il faut le faire pour changer les choses demain. Vous devez être capable de rester dans le présent et faire de ce présent une opportunité pour créer un futur meilleur. Alors, comment vous pouvez faire pour ne plus avoir peur du futur et d'avancer ? Je vous ai dit tout à l'heure, vous devez être capable de garder le calme dans la tempête. Maintenant, pour pouvoir rester ferme, peu importe les circonstances, même si vous avez l'impression que tout bascule, c'est le chaos total, il reste une part de possibilité pour faire changer la tendance. Alors, je vais vous donner tout à conseil. La première chose, commencez par nettoyer vos pensées. Vous savez, la plupart des choses qui vont vous faire peur de l'avenir ou peur tout simplement, viennent de votre état d'esprit, de vos pensées d'abord, et que ça va passer à votre niveau d'âme et qui va se manifester dans le corps. Vous savez clairement que nous sommes esprit, âme et corps. Ce qui veut dire que l'esprit, si je la pensais, où tout va passer, où vous allez pouvoir filtrer ou ne pas filtrer, laissez à vous de voir. Si vous voulez que les choses changent, il va falloir que vous travaillez un petit peu pour prendre une décision d'arrêter de vous culpabiliser, d'arrêter de vous plaindre, d'arrêter de jeter la faute sur les autres, d'arrêter de jeter la faute sur le système ou peu importe, je ne sais pas sur qui vous jetez la faute aujourd'hui, mais de prendre votre responsabilité pour agir. Donc, la première chose, nettoyer vos pensées. À quoi vous pensez maintenant dans votre situation ? À quoi vous pensez ? Avez-vous peur pensez-vous au pire ? Si actuellement vous pensez au pire, j'aimerais vous dire quelque chose, même dans le pire, il y a de l'espoir, vous pouvez dans le pire trouver quelque chose de positif pour avancer. Ce qui veut dire que dans tout ce qui vous arrive de mauvais, les échecs que vous avez pu connaître, peut-être qu'actuellement, là vous êtes dans une situation d'échec totale, vous avez le choix de le prendre comme vous voulez. c'est-à-dire que vous allez soit décider de chercher ce qui est positif pour avancer, et ne pas regarder sur les problèmes, mais de trouver des solutions, d'aller chercher des solutions, d'aller demander de l'aide, d'aller rencontrer des gens pour trouver de l'aide, ou vous avez aussi le choix de tout simplement rester dans le problème. De toutes les façons, vous avez le choix, même dans ce qui est de pire, il y a toujours une leçon à tirer. Donc, à vous de choisir. Deuxième conseil, décidez de qui vous êtes et de qui vous voulez être. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes déjà qui vous êtes. Vous pouvez devenir ce que vous devez être, alors à vous de choisir comment vous allez faire ici et maintenant pour changer les choses. La première étape, c'est votre état d'esprit qu'il faut commencer par changer. Après, trouver comment créer un système qui vous convient et dans ce système qui vous convient, comment vous allez pouvoir vous déployer, vous former, vous transformer, développer votre leadership, développer votre potentiel, vos talents. et tout ça, vous avez un nombre infini de gens qui peuvent vous aider. Alors, allez-y vers de nouvelles perspectives pour changer les choses. Troisième conseil, pour qui êtes-vous? Ça, c'est une question que je vous laisse. Je vous demande de prendre le temps de réfléchir à la question. Vous avez un potentiel infini, peu importe les circonstances, ce ne sont pas les circonstances qui vous définissent. Peu importe votre histoire, votre statut social, ce n'est pas ça qui vous définit. Vous pouvez changer la situation en acceptant l'histoire que vous avez en faisant la paix à cette histoire-là et en décidant d'utiliser cette histoire comme outil unique, comme moyen unique pour aller vers de nouvelles perspectives. Créez de l'excellence dans votre vie, trouvez vos dons ultimes, qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui fait de vous la personne que vous êtes et mettez-vous au travail pour vous performer, vous transformer, vous améliorer, et vous changez. Je pense que le changement est nécessaire. Si vous faites toujours les mêmes choses, vous aurez toujours les mêmes résultats. Alors, que pensez-vous si vous décidez de faire autrement aujourd'hui ? Si vous décidez d'arrêter ce que vous faites qui ne donne pas de résultats, d'arrêter ce que vous faites qui vous fait tourner dans la roue du hamster, pendant ce temps vous avez déjà fait 50 kilomètres, mais vous êtes toujours au même endroit, puisque dans la roue vous tournez mais vous n'allez nulle part. Ça reste à réfléchir. Alors, quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur du futur. Quoi qu'il arrive, à vous de prendre la décision. Peu importe ce qui se passe maintenant, dites-vous cela, vous êtes responsable. Alors, vous n'êtes peut-être pas responsable de ce que font les autres, mais vous êtes responsable de ce que vous faites, parce que vous avez le choix. Si vous faites ce que font les autres, ce ne sont pas les autres qui vous ont obligé ou vous ont demandé de faire, c'est vous qui avez choisi de faire. Alors, à vous de voir. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. que je préfère suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Arrivez-vous à être dans le calme dans la tempête ou avez-vous tendance à paniquer? Si oui, que pouvez-vous faire pour vivre mieux le calme au quotidien? Peu importe, les vents et maris autour de vous. C'est la fin de cet épisode numéro 211 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivent enfin leurs rêves. Ce choix a été présenté par Fader Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour n'épanouissement professionnel et personnel acquis qu'auteur du livre Devenir enfin moi, auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour développer votre livre de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre intérêt à FC Leadership Podcast. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à FC Leadership Podcast sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Vous pouvez également vous abonner à FC Leadership Podcast Premium, Leadership Podcast Transformer ou Starter. Vous pouvez me retrouver si vous souhaitez développer votre leadership, décupler votre impact, transformer votre carrière alors n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je me ferai le plaisir de vous écouter et voir qu'est-ce qui est possible si nous travaillons ensemble. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada